La salle Hans Holbein est un des plus beaux joyaux du musée des arts de Bâle. Pourtant, la collection du musée ne représente qu'une faible part des premières œuvres d'Holbein, à l'époque où il résida et travailla à Bâle, entre 1515 et 1526. L'époque était agitée. Le bouleversement religieux de la réforme entraîna la saisie et la destruction d'une grande quantité d'œuvres d'art. En 1526, Holbein, menacé, s'enfuit de Bâle pour aller à Londres. Il revint deux ans plus tard, inquiet pour la sécurité de sa famille. Ce portrait intimiste de sa femme et de ses deux enfants a été peint pendant cette période. C'est l'un des rares tableaux que Holbein réalisa pour lui-même. Il ne travaillait que sur commande. Aujourd'hui, le tableau n'est malheureusement plus dans son état d'origine. Les personnages peints sur papier ont été découpés et tendus sur un panneau de bois. Le fond est d'une autre main. Holbein a donné à son épouse une expression de tristesse infinie. Il est vrai que la vie d'Elzabeth Binsenstock ne fut que souci et douleur. Mariée très jeune avec un tanneur, elle devint veuve à l'âge de 22 ans. En 1515, elle épousa le peintre Hans Holbein, à qui elle devait offrir quatre enfants. A l'époque de ce tableau, seuls deux d'entre eux étaient venus au monde. Il s'agit du fils aîné Philippe, âgé de 7 ans, et de sa sœur cadette, Katharina, alors dans sa troisième année. Philippe est représenté de profil. Il porte son regard attentif et pieux sur un objet que nous ne pouvons voir. Il a l'air très sérieux et un peu trop fort pour un garçon de son âge. Il porte un gilet vert foncé et le col blanc de sa chemise apparaît dans l'ouverture du cou. Sa mère pose la main sur son épaule en un geste tendre. Mais Holbein n'a pas achevé cette main. La fille de Holbein, la petite Katharina, est assise sur les genoux de sa mère. Son tablier marron clair et le blanc de sa blouse sont aussi pâles que son visage entouré de cheveux blonds. Là aussi, l'expression hésite entre les larmes et un sérieux sans doute exagéré pour le visage de cet enfant de 2 ans. La commissure des lèvres s'incline tristement vers le menton et les yeux fatigués s'égarent dans le vague. La mère est emprunte de la même intensité grave que sa fille. Son buste bien droit émerge des plis de sa robe et aucun bijou nord ne sont décolletés. Sa tête est légèrement penchée, son regard très intériorisé. Les yeux sont cernés de rouge, lavés par les larmes. Ils donnent à ce visage un air torturé. Il est difficile de croire qu'il s'agit du portrait d'une jeune femme de 32 ans. Holbein était le plus grand portraitiste de cour de son époque. Le peintre des reines et des rois nous fait ici partager sa vie intime. Ce sont le brun et le beige qui dominent. Ils teintent cette toile d'une tristesse automnale. Au début du XVIe siècle, ce genre de portrait de famille n'était pas fréquent. Celui-ci fut peint par le génie vénitien Lorenzo Lotto, contemporain d'Holbein, à partir d'images de la Sainte Famille. Dans les portraits de famille à la Lotto, le mari et la femme se présentent mutuellement leurs enfants avec affection. Ils rayonnent de bonheur et de joie. Dans ce portrait, Elzbeth Holbein est seul avec ses enfants, sensiblement tourné vers la droite, comme pour y chercher une présence manquante, celle de Holbein lui-même. Le père qui compléterait le groupe et ramènerait le bonheur dans la maison. La famille sans père de Holbein nous renvoie à des images de la Renaissance italienne qui traite l'éternel sujet de la Madone avec l'enfant Jésus et Jean-Baptiste. Sans se connaître, Raphaël et Holbein devaient obéir aux mêmes critères dans la composition, la reproduction et la gravure. Holbein a adopté le schéma de la Madone aux enfants pour présenter sa propre famille et son tableau prend l'allure d'une image sacrée. Ainsi, le regard pieux du jeune garçon Ajouté à la tristesse intériorisée de la mère Dans l'œuvre d'Holbein, les frontières entre le sacré et le profane, entre les gens du peuple et les divinités ou les personnages de la mythologie classique, sont souvent flous. Dans ce portrait de Magdalena Offenburg, connu à Bâle pour sa grande beauté et son absence de morale, le peintre a déguisé son modèle en Vénus, déesse de l'amour, entourée d'angelots. Ailleurs, il lui a donné les traits de l'aïs de Corinthe et l'a habillée en courtisane. Magdalena était issue d'une des plus grandes familles de Bâle. Sa liaison avec Holbein fit beaucoup de bruit dans la ville. Les pièces sur la table ne laissent aucun doute. En 1526, peu avant son départ pour Londres, Holbein fit appel à Magdalena pour prêter ses traits à la célèbre Madone qu'il réalisa pour le maire de Bâle, Jacob Meyer von Hasen. Elle réunissait à ses yeux les formes idéales de la beauté féminine, de la courtisane à la mère de Dieu. Holbein ne pouvait illustrer plus clairement la différence entre la brillante Magdalena et sa triste épouse Elzbeth, prématurément vieillie par les soucis et la cruauté de la vie. Restée seule à Bâle, elle s'occupa de ses enfants avec dévouement, à en croire le portrait. En 1529, une vague d'iconoclasmes réformateurs défèrent la sur Bâle. Holbein assista à la destruction de ses propres œuvres. Les autorités de la ville tentèrent d'empêcher le départ de leur plus célèbre artiste en lui confiant la décoration de l'hôtel de ville avec un ambitieux projet de fresque. Seuls deux fragments de cette œuvre ont survécu. Holbein n'avait plus assez de travail pour rester à Bâle. En 1532, il quitta la ville pour de bon et s'installa à Londres, laissant sa famille derrière lui. Holbein n'a peint qu'un seul autoportrait. Cette œuvre a été exécutée quelques temps avant sa mort. Il a inscrit à la main cette note en latin. Johann Holbein, né à Bâle, s'est représenté lui-même à l'âge de 45 ans. En 1543, alors qu'il était devenu le peintre officiel de la cour d'Henri VIII, il mourut de la peste. Une de ses attributions à la cour d'Angleterre fut de peindre les futures épouses d'Henri VIII. Il ne retourna qu'une seule fois à Bâle, quelques semaines. Finalement, Elsbeth avait très peu vu son mari pendant les 11 dernières années de la vie de celui-ci. Elle avait sans doute besoin d'argent et vendit ce portrait peu de temps avant la mort du grand peintre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada